Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de 5 produits K-Beauty que j'ai découvert assez récemment et que j'adore. Ils ont vraiment révolutionné mon quotidien, donc si tu veux qu'ils révolutionnent le tien aussi, reste avec moi. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo par avance, puisque tu sais très bien autant que moi que tu vas aimer cette vidéo. Et bah écoute, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai tout d'abord, avant de te présenter les 5 pépites, j'ai un produit que j'ai détesté. C'est le seul, je crois, le premier et seul produit que je n'aime pas du tout, pas du tout en K-Beauty. C'est un stick à lèvres, c'est rien de fou mais quand même. C'est donc le Sun Jung de la marque Etude House. Je me suis dit que le packaging est hyper mignon, tout simple en fait. Je me suis dit que la simplicité va fonctionner du coup avec des ingrédients très minimalistes mais actifs néanmoins. Et en fait, c'est un petit stick à lèvres, tout simple, qui n'hydrate pas du tout. Mais quand je te dis qu'il n'hydrate pas du tout, en fait, c'est limite s'il te prend l'hydratation que tu as dans tes lèvres et il l'expulse. Il ne l'hydrate absolument pas, il te dessèche juste les lèvres. C'est horrible, je l'ai reçu, j'étais hyper contente. Et en fait, le jour d'après, je partais au ski. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas posté plusieurs vidéos les semaines précédentes. Et en fait, je me suis dit que je vais le tester là-bas, ça va être l'endroit idéal pour savoir s'il fonctionne ou non. Et déjà, durant le voyage, dans la voiture, j'étais là, je me tartinais, je me disais, il va être bien, il va être bien. Et en fait, je me disais, mais attends, j'ai l'impression qu'il me dessèche plus que ce que... Enfin, il m'enlève l'hydration que j'avais. Donc bref, il est vraiment horrible, c'est une déception totale. Donc voilà, on le jette. Ensuite, premier produit de cette liste de 5 articles, c'est une ampoule. Donc c'est le Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule. Qui est donc une ampoule en fait, si tu ne sais pas ce que c'est une ampoule, c'est tout simplement un... C'est un petit peu comme un sérum, mais un petit peu plus liquide. Et en fait, ça va permettre... Donc ça va être composé de 1 à 2 ingrédients normalement maximum. Et ça va permettre de cibler vraiment une problématique de ta peau. Donc pourquoi 1 ou 2 ingrédients ? Tout simplement puisque les ampoules en fait sont hyper, hyper concentrées en principe actif. Là où les sérums, ça sera un petit peu plus dilué. Bon, ça fonctionnera hyper bien un sérum aussi, mais ça sera un petit peu moins normalement, généralement efficace qu'une ampoule. Donc là, cette ampoule, elle est composée à 100% de Centella Asiatica de Madagascar. Donc la Centella Asiatica, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une plante asiatique. Vraiment très, très, très réputée depuis bon nombre d'années maintenant. Et c'est une plante aux vertus exceptionnelles, puisqu'elle a des vertus anti-âge, réparatrices et cicatrisantes. Il y a d'ailleurs une petite légende par rapport à cette plante. On raconte qu'au Laos, il y a pas mal, pas mal d'années, donc on va dire il y a quelques siècles peut-être, il y avait un paysan qui, un jour, tomba amoureux de la fille du chef de son village. Il était extrêmement amoureux et donc un jour, il est allé demander la main de la fille du chef. Le chef, il était un petit peu vexé, il se dit quoi ? Ce paysan, il n'est pas de ma classe sociale, non, non, non. J'ai pas envie qu'il soit mon gendre. Donc, il lui entailla l'oreille et lui dit, si t'arrives d'ici demain à faire réparer ton oreille, à réparer les chairs de ton oreille, tu auras la main de ma fille. Donc, le paysan, il se dit, oh là là, il est trop. Et en fait, ce paysan, c'était un paysan un petit peu réputé pour être guérisseur. Et en fait, il se rappela de plusieurs choses qu'il avait vues, dont une fois, il avait vu même plusieurs fois des tigres se rouler dans cette plante, donc qui est la Santella asiatica. Et en fait, pourquoi ces tigres se roulaient dans cette plante ? Tout simplement, puisque c'est une plante qui est censée être cicatrisante et régénérante. Donc, les tigres se roulaient dans cette plante tout simplement pour réparer leurs blessures. Alors, le paysan, il s'est dit, bon, je vais essayer, je vais tester de mettre cette plante toute la nuit jusqu'à demain matin pour voir ce que ça donne. Et c'est ce qui fit. C'est ce qui fit, ça se dit, oui. Et c'est ce qui fit. Du coup, le lendemain matin, son oreille était tout simplement réparée. C'était comme si il n'y avait jamais rien eu. Et il est allé voir, donc, le chef de son village. Et il lui a dit, voilà, voilà, regarde mon oreille. Et effectivement, elle était réparée. Donc, il a pu épouser la fille du chef de son village. C'est une histoire qui se termine hyper bien. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, de cette légende, que la plante est devenue un petit peu comme une plante incroyable, exceptionnelle aux yeux de beaucoup de ces pays, de ces gens asiatiques. Et c'est depuis quelques temps maintenant qu'on la retrouve plutôt dans les compositions maintenant occidentales de nos sérums, de nos produits de soins. Personnellement, j'utilise depuis trois ou quatre semaines maintenant cette ampoule. Et j'ai vraiment beaucoup remarqué une amélioration au niveau de la cicatrisation de ma peau. Puisque généralement, maintenant, quand j'ai des boutons, enfin avant quand j'avais des boutons, ça me laisse tout le temps des cicatrices rouges, donc des traces rouges, même si je ne touche pas mon bouton. Et ça dure entre un mois et deux mois avant qu'elle commence à partir. Alors qu'avec cette ampoule, depuis que j'utilise cette ampoule, je remarque qu'au bout d'une semaine et demie à deux semaines, la peau dérougit et ça commence déjà à cicatriser. Je trouve ça vraiment incroyable. Les temps de cicatrisation sont divisés par trois, voire quatre. Et voilà, c'est tout simplement incroyable. Donc c'est une ampoule que j'utilise après avoir nettoyé ma peau et après avoir appliqué mon toner. Ensuite, deuxième produit que j'adore et qui est exceptionnel, c'est le toner Soon Jung de la marque Etude House. Donc en fait, c'est un toner au pH de 5,5. Généralement, quand on se nettoie la peau, on se nettoie la peau avec un nettoyant visage qui a un pH plutôt élevé, donc un pH alcalin aux alentours entre 7 et 8. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus alcalin que la peau, puisque la peau a généralement un pH de 5,5, voire 4,5 si tu as la peau sèche et 6 si tu as la peau grasse. Et en fait, le toner va tout simplement venir rebalancer, rééquilibrer le pH de la peau après le nettoyant. Donc le toner s'applique toujours après s'être nettoyé le visage pour permettre à la peau de ne pas se sentir trop agressée. Donc on met son pH un petit peu au niveau de la neutralité. Et ensuite, du coup, les autres produits que tu pourras appliquer dans ta routine de soins seront bien mieux absorbés par la peau et auront beaucoup plus... Enfin, leurs propriétés seront beaucoup plus à même d'aider ta peau dans les bénéfices que tu souhaites. Ce n'est pas très français, mais je pense que tu as compris. Du coup, dans les ingrédients de ce toner, on retrouve de la glycérine, de l'eau bien entendu, du madecassocide et également du thé. Donc tous ces ingrédients-là pour l'hydratation, pour également l'apaisement de ta peau. Et le thé et le tocophérol présents dans ce toner sont là pour leurs propriétés antioxydantes pour ta peau. Donc ça en fait vraiment un super toner pour commencer ta routine de soins au quotidien. Ensuite, j'ai découvert les petites capsules nettoyantes de la marque Canebo. C'est les Suicide Beauty Clear Powder Wash Made in Japan. C'est donc 32 petites capsules que tu peux retrouver ici de 0,4 g chacune. Donc il y a deux formats, soit celui-ci, soit 16 capsules. Donc moi, j'ai pris le plus grand tant qu'à faire, puisque j'en avais entendu du bien de plusieurs personnes en ligne. C'est en fait des capsules qui vont contenir de la poudre et que tu vas mettre dans la paume de ta main. Tu vas ensuite mettre quelques petites gouttes d'eau et tu vas venir faire mousser comme ça. Ensuite, tu vas l'appliquer sur ton visage, surtout aux zones problématiques. Donc c'est-à-dire zones problématiques, j'entends par là, zones où tu as des imperfections, des points noirs, des filaments sébacés et également des pores dilatés. Puisque c'est en fait comme un espèce de petit gommage ce nettoyant. Il contient en fait deux enzymes qui vont exfolier les cellules mortes de ta peau. Il contient également de l'acide lactique qui est également un exfoliant. Il contient aussi de l'acide hyaluronique qui va être là un petit peu pour hydrater ta peau. Et on retrouve aussi de l'extrait de tofu et de la gelée royale qui vont être là un petit peu pour donner de l'éclat à ta peau. Ça va vraiment être un nettoyant à venir mettre que sur les zones problématiques. Pour ma part, c'est ici, puisque j'ai les pores un petit peu dilatés au nez et ici. Et un petit peu au niveau du front, donc de la zone T, pas sur le menton, mais au menton je n'en mets pas. Et en fait, on va venir masser par des mouvements circulaires pendant une minute, puis rincer et continuer par sa routine de soins habituelles. Donc c'est un nettoyant, mais pas n'importe quel nettoyant, puisqu'en fait c'est un nettoyant un petit peu gommant, comme tu as pu le voir. Et on va venir l'utiliser plutôt une fois par semaine, comme un petit peu un peeling. Sauf que, attention, la première fois que j'utilisais ce nettoyant, donc ce peeling en quelque sorte, cet exfoliant, j'ai utilisé juste après le peeling V-Ordinary, le peeling aux acides là, V-Ordinary que je fais chaque dimanche. Et je me suis dit, bon, on va venir un petit peu insister sur l'exfoliation des zones à problème. Sauf qu'après avoir fait ce peeling, donc, le peeling V-Ordinary, j'ai fait celui-ci. Et ma peau, ici, elle était extrêmement rouge, un petit peu comme brûlée, comme si j'avais pris un coup de soleil. Bon, ça me piquait un petit peu, mais au bout d'une heure, c'était passé. Donc c'était juste une réaction de ma peau normale, vu que je l'avais un petit peu trop exfoliée. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que tous les dimanches, je fais ma routine de gommage, avec le peeling et de masque. Et ensuite, ça, je le fais le mercredi, en milieu de semaine. Je me dis, bon, bah voilà, et ça fait très, très bien l'affaire, puisqu'en fait, juste après, la peau est vraiment très, très propre. Et on a l'impression que les pores sont comme nettoyés. Donc voilà, c'est vraiment un super produit que je te recommande fortement si tu as des imperfections, des pores dilatées ou tout simplement une peau à problème. Avant-dernier produit, c'est le All Care Recovery de la marque Purito. Alors en fait, ce sont des petits patchs, comme je t'en ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. En fait, c'est des patchs, tout simplement, qui vont permettre aux boutons de partir plus vite. Là, il y a marqué que c'est apaisant et cicatrisant. Donc on va avoir 51 patchs dans ce format-là. Et ça va être en fait des patchs de deux formats différents, donc 10 mm et 12 mm, que tu retrouves dans des petites pochettes comme ceci et que tu vas venir mettre placés sur ton bouton directement. Alors, ils sont hyper fins et presque invisibles sur la peau, donc ce qui fait que tu peux les porter même durant la journée. Moi, c'est ce que je fais des fois quand je ne porte pas de maquillage. Je mets ces petits patchs pendant la journée. Et en fait, il faut les changer au bout de 4 à 8 heures lorsqu'ils commencent à devenir blancs. Et voilà, tout simplement, ce sont des patchs qui font l'affaire quand on a vraiment des boutons blancs un peu dégueux, qui sont un peu sur le point d'éclater, mais qu'on ne veut pas éclater avec la main. On met un petit patch comme ça et c'est très 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 bien. En fait, les patchs contiennent de l'hydrocolloïde. L'hydrocolloïde, c'est en fait une substance qui va permettre de capter, d'aspirer les liquides. Donc là, en fait, en l'occurrence, ça va aspirer ton pus, le blanc du bouton, qui va se retrouver collé au patch. Et quand tu vas le retirer, en fait, justement, tu vas voir que le blanc de ton bouton sera bien sorti et sera resté collé sur ce patch. On retrouve également dans le patch de la Centella Asiatica, pour les propriétés dont on a parlé plus haut. Et on retrouve également du Madecassocide. En fait, le Madecassocide, c'est un extrait de la Centella Asiatica qui va avoir des propriétés anti-rougeurs, apaisantes, et qui va également limiter les démangeaisons. Donc je trouve que c'est vraiment un produit très 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 bon si tu as des gros boutons ou des boutons blancs un petit peu quotidiennement ou de temps en temps. Ensuite, dernier produit qui m'a extrêmement bluffée, c'est le foot peeling de la marque Village Eleven Factory. En fait, c'est des espèces de chaussettes que tu vas sortir de ce packaging et que tu vas mettre à tes pieds. Tu vas les laisser 60 à 90 minutes. Et en fait, ce sont des chaussettes à l'intérieur, des chaussettes en textile en fait, mais pas du textile comme des vraies chaussettes. Bon, je te montrerai de toute façon. C'est en fait comme des chaussettes qui vont contenir un espèce de liquide au AHA et BHA qui vont venir grignoter en quelque sorte tes calosités et tes peaux mortes qui se trouvent sur le pied. Alors, je pensais que c'était un produit un petit peu magique, mais en fait, je pensais qu'ils vantaient des mérites qu'ils ne pouvaient pas promettre. Et je me trompais. Vraiment, je me trompais. Au bout de 90 minutes, t'enlèves les chaussettes. Tu ne remarques absolument rien sur ta peau. Après, ils disent qu'au bout de 3 à 5 jours, les calosités vont commencer à tomber. Alors, moi, je n'ai absolument rien remarqué. C'est qu'au 6e jour à peu près que je me suis dit, mon pied est commencé un petit peu à peler. Mais tu sais, le pelage, comme quand tu es en vacances et tu marches sur le sable chaud et tout, quand tu rentres de vacances l'été, tu vois un petit peu que tes pieds sont secs, qu'ils pèlent un petit peu. Mais c'est parce qu'ils étaient sur le sable, c'était brûlant. Voilà, ça t'a un petit peu causé des dommages, tu vois. Mais là, non. Enfin, c'était un petit peu comme ça au 6e jour. Et après, le lendemain, mes pieds étaient en lambeau total. C'est-à-dire que les peaux, elles étaient épartaient comme ça. Bon, bien sûr, il ne faut pas toucher. Il faut attendre que ça tombe. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher d'en tirer une parce qu'elle était à deux doigts de tomber. Et c'est juste incroyable. Tu as l'impression que toute ta peau des pieds va s'en aller, en fait. C'est très, très, très impressionnant. Mais c'est vraiment top si tu n'as pas déjà les moyens d'aller chez la pédicarpothologue parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. Ce masque, je crois qu'il coûte 6 euros. Donc, pour 6 euros, tu as toutes tes calosités qui partent. C'est juste fou avant l'été. Enfin, pour faire un coup de jeûne à tes pieds, c'est vraiment hyper, hyper bien. Et voilà, que dire de plus ? Je crois que c'est le produit K-Beauty, comme je t'ai dit, qui m'a le plus enchantée de toute ma vie. Ça doit faire presque une dizaine d'années que j'achète régulièrement des produits de K-Beauty, que j'en applique sur mon corps, sur mon visage, etc. Et c'est le produit pour moi qui a le plus tenu ses promesses de tous ceux que j'ai déjà testés. Donc, c'est pour dire vraiment, je trouve juste incroyable. Donc, je le recommande à 100%. Je l'avais eu l'année dernière, je crois, dans le calendrier de l'avant YesStyle. Le calendrier de l'avant YesStyle. Si vous aimez les produits de K-Beauty, c'est la pépite à acheter. Ça coûte 120 euros peut-être, mais tu n'as que des produits de ouf que tu peux découvrir. Et ça vaut clairement le coup. Donc, voilà pour mes 5 produits découvertes de ce mois-ci, qui sont des tops pour moi, des favoris que j'adore. Je vais continuer de les utiliser. Surtout la Centella, le toner, tout, tout en fait, tout. Et voilà. Bon, par contre, bien sûr, il ne faut pas l'utiliser tous les jours. C'est de temps en temps. Je ne sais pas, ils ne disent pas tous les combien de temps on peut l'utiliser. Mais il ne faut pas abuser, parce que quand même, ça fait bien partir la peau. Voilà, je pense que j'utiliserai tous les 2-3 mois. À chaque changement de saison. Voilà. À chaque changement de saison. Quand tu as envie de faire un petit renouveau de tes pieds, je vais l'utiliser. Et bien sûr, tous les produits que j'ai mentionnés sont trouvables sur YesStyle. On peut peut-être aussi les trouver ailleurs. Je te mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas. Mets-moi un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, abonne-toi encore une fois. Suis-moi également sur Instagram. Je t'attends. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Je te fais des bisous et prends soin de toi. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada